Les efforts se poursuivent à l'endroit des jeunes Togolais porteurs de projets afin de leur permettre une vie socio-professionnelle épanouie. Ceci à travers des formations et des séances de sensibilisation comme celle-ci qui vise à inculquer à cette couche sociale les bases de l'esprit entrepreneurial. Pendant six jours, à compter de ce 25 novembre, les participants seront entretenus sur la technique de création de micro-projets, soit une reprogrammation mentale basée sur l'endurance et le travail. Il est important qu'il y ait une reprogrammation mentale parce que vous voyez, beaucoup de jeunes entrepreneurs se disent que dès que leur plan d'affaires est calé, c'est parti pour le bonheur ou pour le succès. Ce n'est pas le cas. Il est important d'intégrer comme préalable ou comme prérequis dans les programmes de formation d'entrepreneuriat le lavage de cerveau, l'initiation à la culture entrepreneuriale, leur expliquer les hauts et les bas du métier ou des choix, de s'assurer que les choix qu'ils ont faits, ils connaissent les tenants et les aboutissants et qu'ils sont prêts à s'engager et à assumer. Comme ceux-ci, ils sont plus de 400 jeunes retenus à base de leur projet pour bénéficier de cette formation sur l'ensemble du territoire togolais. Formation qui se tiendra en cette section, dont deux Allomé. Une nouvelle approche d'accompagnement des jeunes du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes pour une meilleure structuration. Cette catégorie de jeunes, en fait, est basée sur certaines nouvelles approches du FAEJ, parmi lesquelles je cite l'approche coopérative, l'approche systémique et l'approche individuelle ou classique. Donc, la spécificité, c'est qu'à la fin de cette formation, il y aura des jeunes qui seront structurés en coopérative, selon la région ou la préfecture de provenance, des jeunes qui seront structurés en réseau, où nous en parlons d'approche systémique, selon également leur zone d'intervention et également ceux qui veulent aller individuellement. Une fois formés, ces jeunes auront un accompagnement financier et technique du FAEJ selon le projet soumis, les chaînes de valeur et la situation géographique.